Why do you think they're getting divorced? Do you think divorce is fun? I think women divorce for no reason all the time. The reason is like a doll. Come on, tell me the reason. Michael, I researched it. You're actually a child. What do you think love is? You're just like romantically going away to Venice like every year and that's like... Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si c'est Jonathan Hachi, l'idée de l'achat, c'est pour te permettre d'être déter, passer action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Je te montre exactement comment, en gros, créer ton business en ligne en fait. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Plus tous les bonus complémentaires qui vont avec. Il y a quoi d'autre ? Personal branding, e-commerce, immobilier, investisseur dans les crypto-monnaies. Bon, tu as tout ce qu'il faut. Si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, déjà, tu as le descriptif en description. Et si jamais tu veux un rendez-vous avec une équipe qui est complètement gratuite, tu peux juste cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu prends un rendez-vous, c'est gratuit, tu poses toutes tes questions. Si ça te correspond, tu pourras passer à l'action. Et sache que ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. Ce n'est pas magique, ce n'est pas du jour où le monde devient riche. Ça n'existe pas sur cette chaîne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'arrête de chialer parce qu'il ne va rien se passer. Les excuses là, moi j'ai grandi avec vous, dans 91, j'ai redoblé mon BEP trop technique. Dans le quartier des pyramides, on a grandi. Le BEP, ça n'existe même plus de nos jours. Ça peut dire que je suis un ancien. Donc, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai découvert le plaisir, c'est une super tare. J'avais plus de 30 ans. Voilà, ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je ne vais arracher même plus. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul, j'ai charbonné. Mais si toi aussi, tu veux être en capacité de faire la même chose ou même mieux, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Bref, et passons directement au sujet des vidéos. Donc, vidéo réaction. C'est une vidéo réaction d'une vidéo réaction. Tu vois, inception en mode, tu vois, Leonardo DiCaprio. Shout out to my man, Leonardo DiCaprio. Tu as toute notre admiration et notre respect. Voilà. Non, des plaises à certaines. Comprendra qui pourra. Donc, du coup, c'est Abba & Preach, c'est des gens, c'est des gars qui font souvent des vidéos, réactions. Je respecte le travail. De toute façon, tous les Youtubers, je respecte le travail. Nous ne sommes pas dans la haine. Ça ne sert à rien. Chacun a le droit d'avoir ses positions, ses opinions. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est comme le jour où il a fait une vidéo où il a dit, Androutet, il est guilty. Je lui ai dit, mais attends, mais jusqu'à bientôt, ils n'ont toujours pas trouvé de preuves. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien qui prouve. Pour Androutet, il avait perdu tout son discernement de rester rationnel. Je pense qu'il a une dent contre lui. Ça doit être lié à Nico, son pote. Bref, son balérin. Pour revenir au sujet de la vidéo, du coup, ils ont fait une vidéo réaction sur un podcast. Et moi, je vais réagir par rapport à ce qu'ils ont dit. Je laisse regarder la vidéo et on en reparle après. Je pense qu'il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas d'aujourd'hui. Elle n'y a pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas de problème. C'est pas d'aujourd'hui into un starts Saint-Christ. On se s'il a peu la première fois, mais... Tu fais l'aujourd'hui, ton pote s'il est sans le doubleur. C'est ça que vous faites. Donc, c'est toujours déthe. Père-bas-py. Et tu ne c'est pasแ... ... Les n'ont pregeois. Mais après un couple de jours, c'est très facile. C'est de la���esrave-zas pasчно. Donc du coup, tout n'est pas blanc ou noir, hein, je sais que ce serait beaucoup plus simple comme ça, mais il y a quand même plus de subtilité dans la vie, non, tout n'est pas blanc ou noir, pour moi les deux ont raison, ok, par rapport au raisonnement de, je pense que c'est Preach, enfin c'est Preach qui parlait, donc je te parle Preach, c'est la personne qui, c'est le Renoir qui a commenté à la fin, et Destiny, c'est le gars qui a les cheveux bleus, qui traite d'enfant Pearl, donc Pearl c'est la femme en fait qui dit en gros que son argument, que c'est divorcé pour des tâches ménagères, c'est complètement stupide, donc Destiny il est bien gentil, pour quand même que je te donne un petit peu le contexte, il est dans une relation ouverte, d'accord, avec sa femme, donc je crois que c'est open pour elle et c'est open aussi pour lui, tout en sachant que toute relation comme ça, de toute façon cette vidéo les gars, je suis en roue libre, toutes les relations comme ça, les trucs à la mode, oui open pour lui, open pour elle, dans tous les cas, même si tu es Leonardo DiCaprio, quoique quand même, j'avoue que Leonardo des fois, bon, c'est possible, exception, je ne vais pas prendre Leonardo DiCaprio, mais même si tu es un gars qui a du statut de ouf, ok, tu n'auras jamais les mêmes options qu'une femme, donc déjà à partir du moment où tu es en mode, où tu veux faire une relation qui est ouverte dans les deux, dans les deux camps, ça veut dire pour elle, dans les deux camps, que ce soit une relation open pour elle et pour lui, dans tous les cas tu seras toujours perdant, parce qu'elle aura toujours 10 gars qui l'attendent dans ses DM pour pouvoir rentrer en intimité avec elle, alors que toi il n'y aura rien dans tes DM, à partir de là, c'est déjà, ça ne fonctionne pas, soit disant tu fais un truc open, parce que tu te dis ouais de toute façon les relations c'est mieux comme ça, parce que de toute façon on aura envie d'aller voir ailleurs, etc., pour que ce soit plus juste, au mieux que ce soit que, il ne faut pas que ce soit que open pour moi, ce soit aussi open pour elle, en vérité ce n'est pas juste, parce que dans tous les cas il y aura toujours plus d'options que toi, ça c'est des réalités, facts comme ils disent, et ça je ferme la parenthèse, si tu n'es pas d'accord tu peux réagir, en commentaire il n'y a pas de soucis, donc du coup quand Destiny parle de ouais, ouais tu es une enfant, tu ne connais pas la vie, etc., et c'est un petit peu aussi le raisonnement qu'ils ont eu, parce qu'en fait ils tapent sur elle, ils disent comme si son raisonnement il est complètement ridicule, il est complètement stupide, et que tous ces gourous n'ont aucune expérience dans les relations, et on dirait qu'ils ne vivent pas dans le vrai monde, ça tombe bien les gars, moi j'ai plus de 20 ans en relation, et il n'y avait pas des gens qui avaient mal à la tête, tout se passait bien, ok, donc j'espère que je peux parler à bas, à bas une prêtre, c'est bon, moi je peux ou pas, je pense que oui, donc alors du coup, pour revenir au sujet de la vidéo, mais attends, je finis sur Destiny, donc Destiny, j'en profite aussi, de toute façon ils ne comprennent pas l'anglais les gars, donc bon, mais j'en profite quand même pour te dire Destiny, avoir une belle reverb ne fait pas toi un homme intelligent, ok, je ne veux pas dire qu'il est stupide, il a de très bonnes réflexions, mais ce qu'il parle, c'est les résultats dans la vie, ok, après une belle reverb, c'est toujours agréable, on est d'accord, il n'y a pas de soucis pour ça, mais à un moment donné, Réro, si tu avais le choix, de toute façon c'est simple Destiny, si tu avais le choix, on va voir, je reviens sur le truc d'open, relationship open, si tu avais le choix entre une femme, la même femme que tu as actuellement, et que genre, ça ne soit pas open, ça veut dire que ce n'est pas une relation open pour elle, et que tu puisses avoir une relation comme ça avec elle, tu choisirais ça, ok, donc ça en dit beaucoup, en fait, pour moi, tous les gens qui choisissent ça, à la limite, c'est vraiment, tu es vraiment puissant, comme ça, depuis la nuit des temps, comme ça, ça s'est déjà passé, j'arrive sur le sujet de la vidéo, mais j'ai fini avec Destiny, si jamais tu étais soi-disant si puissant que ça, parce qu'elle dit qu'il est puissant, qu'il a plein de meufs dans ses DM, tous les gars qui ont une expérience avec les femmes, ils savent la vérité, c'est vraiment, tu avais autant d'options, tu prendrais une femme qui n'a pas envie de coucher avec d'autres gars, voilà, quoi qu'on en dise, quoi que oui, c'est le progrès, je ne sais pas quoi, la biologie, ça ne ment pas, on va voir combien de temps ça va durer ça, en tout cas, je ne pense pas que ça va durer 20 ans, donc là, c'est facile les gars, non, là, sérieusement, là, je reviens sur le sujet de la vidéo, alors, mon avis par rapport à ça, c'est que ce n'est pas tout blanc, non, ce n'est pas tout noir, je ne pense pas qu'elle soit stupide ou que c'est une enfant d'avoir dit ça, et je ne pense pas non plus que la réflexion, le commentaire qu'ils ont partagé à Bad and Preach, que c'est stupide aussi, ok ? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu divorces, c'est pour ça que j'ai les deux en raison, si tu divorces, si une femme divorce, parce qu'à cause des tâches ménagères, c'est stupide, enfin, je veux dire, je pense qu'on peut tous en convenir que c'est quand même stupide, là, tu divorces pas à cause de tâches ménagères, non, tu divorces parce qu'il y a eu un manque de communication, tu n'as pas su communiquer, allez voir un thérapeute, organisez-vous, mais tu n'as pas su discuter avant une conversation avec la personne qui était en face de toi. Mais comme dit Preach, à la fin, ça veut dire qu'après, elle va chercher un autre partenaire ou je ne sais pas quoi, encourager les femmes à divorcer, déjà, les femmes sont déjà très encouragées à divorcer parce que de toute façon, quand elles divorcent, elles récupèrent la moitié de tes biens, donc forcément, elles se disent, autant que je divorce. En fait, elles ont toutes à gagner, en tout cas, de leur perception, elles pensent qu'elles ont toutes à gagner, mais quand vous revenez dans le marché du dating, c'est là qu'elles souffrent, c'est là qu'elles se rendent compte, ah, mince alors ! Et ça, ça me rappelle une anecdote, j'avais discuté avec, je me rappelle ça, c'est l'époque quand j'étais infirmier, et c'était une aide-soignante, et en fait, elle me racontait, bon, elle avait déjà un certain âge, je pense qu'elle avait, je pense qu'elle avait au moins un truc comme 40 ans, et en fait, quand elle était plus jeune, je crois qu'elle a deux enfants, et en fait, quand elle était plus jeune, je ne sais plus, peut-être quand elle avait 25, 26, tout ça, elle a cramé son gars, en fait, il l'avait trompé, tu vois, et donc du coup, il l'avait trompé, et puis après, lui, il s'est excusé, il avait voulu revenir, etc., elle a dit, non, NON ! NON ! NON ! NO, GOD ! NO, GOD, PLEASE, NO ! NO ! Ok, elle a divorcé, tout ça, elle s'est séparée de lui, et elle me disait qu'en fait, elle regrette, elle me disait qu'elle regrette, parce qu'en fait, déjà, du part, elle s'est excusée, déjà, il voulait revenir, elle voulait arrêter, et en fin de compte, elle s'aperçoit que, ben, elle pensait sûrement, parce que souvent, les femmes, c'est ce qu'elles pensent, c'est qu'elles se disent, bon, je vais avoir une meilleure option, etc., parce que quand une femme se sépare, c'est qu'elle, alors, sur le coup, évidemment, elle est vénère, pas de souci, mais quand même, dans un coin de sa tête, d'une manière générale, si jamais, elle se dit, je me sépare ou je divorce, c'est qu'elle pense pouvoir avoir une meilleure option, elle pense pouvoir trouver quelqu'un de mieux, mais la réalité fait que, quand tu reviens sur le marché du célibat, surtout si jamais on reprend le cadre de la vidéo, où, genre, on parle de tâches ménagères, ça veut dire qu'elle a déjà, au moins, peut-être, déjà plus de 30 ans, tu reviens sur le monde, peut-être avec des enfants, donc tu divorces parce que tu avais des tâches ménagères, pour revenir après sur le marché du célibat, où tu n'es plus à ton pic, parce que, forcément, le deal que tu as fait quand tu avais 23 ans, ce n'est pas le même deal que tu referas avec deux enfants et à 34 ans, donc, oui, c'est stupide de divorcer pour des tâches ménagères. Donc, vous parliez de, ouais, les gars, vous n'avez pas d'expérience, on ne divorce pas, c'est stupide de divorcer pour des tâches ménagères, parce que, dans tous les cas, oui, peut-être, après, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que, tu t'arranges avec, en fait, comme tu disais, comme après, je disais, ça veut dire que c'est un travail, en fait. Ben, c'est un travail, c'est une communication, il y a des divergences, comment on fait pour s'arranger, comment on fait pour s'organiser, ok, voilà, mais de dire que ça déchire, trouve un autre personneur, parce que l'autre, pour les tâches ménagères, et puis après, la fille, décote, c'est la vérité, c'est un fait, c'est pas seulement qu'il faut tirer, c'est comme ça, c'est des choses de la vie, le magasin s'appelle Forever 21, c'est pas moi qui l'ai inventé, maintenant, je suis complètement d'accord sur le fait que, si les deux personnes travaillent, si les deux personnes travaillent, ben, à un moment donné, tu aides ton conjoint, tu vois, c'est pas juste, genre, toi, tu rentres, tu ne fais vraiment rien, tu te reçois sur le canapé, tu ne fais vraiment rien, parce que, genre, tu es l'homme, tu vois, non, tu vois, si jamais tu sens que la femme avec qui tu es, ben, genre, elle a besoin d'un coup de main, ben, tu lui donnes un coup de main, et puis après, il faut aussi mettre les choses dans son contexte, parce que, souvent, quand les gourous, un peu redpill, ils parlent de tout ce qui est tradition, en général, ils mettent en avant le fait que l'homme travaille, et généralement, la femme, elle ne travaille pas, tu vois, c'est surtout ça, parce que sinon, en fait, tous les couples qui sont moitié-moitié, qui travaillent, ben, c'est moitié-moitié pour tout, en fait, c'est-à-dire moitié-moitié argent, moitié-moitié tâches ménagères, etc., etc., tu vois, mais quand tu commences après à prendre, ben, que le gars commence à faire de l'argent, ben, la situation, elle change, tu vois, déjà, ben, que tu ramènes 1 500 euros, 2 000 euros, parce que tu travailles, ben, ça ne changera pas grand-chose quand le gars commence à générer du cash, en fait, tu vois, 1 500, 2 000 euros, bon, ça ne change rien au foyer, que tu ramènes ça ou pas, donc, au lieu de travailler pour un patron, limite, entre guillemets, travailler pour moi, tu vois, on prend soin de la famille, on prend soin des enfants, on prend soin de moi, on prend soin de la famille, qu'on puisse créer une legacy, c'est plus ça le principe. Alors, après, j'avais vu un commentaire, je crois que c'est Yomi, où il avait un short, et il avait dit que, ben, il prenait ces valeurs-là, en tout cas, lui, son opinion, c'est comme ça, il cherchait une relation comme ça, où il gérait, où lui, il ramène l'argent, et la femme, elle s'occupe de la famille, ok, de la maison, etc., il y a son opinion, chacun fait ce qu'il veut, etc., et il y a une meuf qui a écrit, ah ben, j'espère pour toi que tu ne vas pas mourir, parce que moi, dans notre famille, mon père, il est mort, et ma mère, elle a dû prendre 3 boulots, etc., pour pouvoir souvenir aux besoins, etc., évidemment, c'est triste pour ce qui lui est arrivé, mais il y a plein de choses, il y a des assurances-vie, enfin, tu t'organises, il y a plein de choses qui font que, si jamais ça arrive, tu ne sois pas en galère, et puis après, ce n'est pas parce que, genre, ta femme, elle ne travaille pas, ta femme, elle travaille si elle a envie de travailler, moi, par exemple, quand j'ai commencé, la relation, tu imagines bien, dans le début de ma relation, je ne travaillais même pas, la relation, je suis resté un long moment, je ne travaillais pas au début, mais après, donc au fur et à la maison, on faisait moitié-moitié, quand j'ai commencé à générer du cash, ben, je lui ai dit, en gros, tu fais ce que tu veux, en fait, si tu veux travailler, tu travailles, si tu ne travaillais pas, tu ne travaillais pas, donc des fois, elle travaillait, voilà, quand je ne sais pas, des fois, elle travaillait, et puis des fois, elle ne travaillait pas, elle faisait ce qu'elle voulait, puis des fois, elle faisait son business, elle a lancé un peu son business, après, elle a arrêté, en gros, après, tu fais ce que tu veux, tu vois, et dans ce cadre-là, tu ne peux pas dire, ouais, les tâches exagères, etc., il y a un souci, de toute façon, même après, arrivé à ce niveau-là, tu prends une femme de ménage, et les gars, ce n'est pas cher, une femme de ménage, je te défie d'aller regarder le prix d'une femme de ménage, même si tu prends une heure par semaine, tu prends une heure par semaine, deux heures par semaine, ça ne coûte rien, franchement, ça ne coûte pas grand-chose, souvent, on s'imagine que les trucs coûtent super cher, ça, c'est des trucs de riches, etc., une femme de ménage, ce n'est pas si cher que ça, réellement, tu peux faire un petit budget normal, et il y a quelqu'un qui vient chez toi et tu fais le ménage, mais on n'y pense même pas, et puis après, la troisième chose que je voulais dire par rapport à cette histoire de ménage, etc., le débat de, ouais, la femme, elle est fatiguée quand elle rentre, du coup, elle ne peut pas s'occuper du ménage, elle ne peut pas machin, il faut que toi aussi, tu aides, etc., ok, quand tu l'entends comme ça, tu te dis, ouais, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, c'est logique, etc., etc., je ne suis pas pour, comme je te l'ai dit, je ne suis pas contre, moi-même, je vais faire des tâches ménagères, voilà, si jamais je vois que la maison était sale, il y a des choses, je peux faire le ménage, je peux passer un balai, je n'ai pas de problème avec ça, c'est juste que je préfère, je préfère quand même, en général, je vais prendre une femme de ménage, mais je préfère quand même utiliser mon temps sur mon business que de passer le balai, tu vois ce que je veux dire, après, si jamais, c'est moitié-moitié, les deux sont salariés, etc., voilà, et puis après, tu peux t'organiser, si jamais tu es salarié, mais tu veux créer ton business, donc tu as besoin de plus de temps, tu travailles plus, mais ta femme, elle sait qu'elle fait le ménage parce qu'elle te laisse le temps que toi, tu puisses t'investir, etc., tu vois, tout après se négocie, c'est pas aussi blanc-noir comme ça, mais troisième chose, je voulais y revenir, ce débat-là, tu l'as seulement à l'ouest, enfin moi, j'ai fait Brésil, j'ai fait Thaïlande, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ? République d'Homme, Colombie, enfin, les meufs, elles sont contentes en fait, parce que lui, il disait, ouais, ouais, les meufs, elles sont fatiguées, elles sortent du taf, elles en peuvent plus, c'est des corvées, etc., mais en fait, il y a des meufs, elles sont juste contentes en fait, ça leur donne de l'énergie, tu sais, il y a des choses que tu peux faire genre, après ton travail, comme c'est des choses que tu kiffes, ça donne de l'énergie, tu vois, il y a des femmes, elles sont contentes de prendre soin de leur homme en fait, et en fait, elles ne voient pas les choses autrement, elles ont envie de prendre soin de leur homme, donc peut-être que ça va faire bizarre aujourd'hui pour toutes les femmes modernes, mais il y a des femmes, dans la, pratiquement, l'autre moitié du globe, qui prennent plaisir à prendre soin de leur homme, et qui en sont fiers en fait, et qui travaillent, ce que je n'ai pas précisé, qui travaillent, qui rentrent chez eux, qui prennent soin de leur homme, à chaque fois là, actuellement, actuellement je suis en Colombie, à chaque fois que je demande à un homme qui est marié, alors comment ça se passe, etc., à chaque fois c'est le même truc, genre, c'est limite une deuxième maman quoi, genre, elle lui prépare ses vêtements, qu'il doit mettre la veille, qu'il va mettre le lendemain, elle lui fait sa gamelle, le truc, machin, enfin, voilà, et la femme, elle est super contente, et le homme, il est super content, et tout le monde est content, alors je sais qu'il y a des registres qui vont dire, ouais, tu fais tout ça, et il va quand même te tromper, et bien fais pas, alors fais rien, comme ça c'est bien, je vois que je te le dise en fait, donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça, comme tu le sais, encore une, c'est toujours moi qui m'écolle, toujours en train de donner des avis, pas politiquement corrects, mais qui sont réels, tout simplement, on parle de la vraie vie, on parle de la vie dans les bouquins, et sur internet, donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as Zeus, et secret nature féminine, en description, t'as Funnel Tinder, Pirate Marketing, enfin t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, avec moi, si ça t'intéresse, et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je vais être ton camp.